Curieux de savoir si une femme est attirée par vous ? Il existe plusieurs signes révélateurs de l'intérêt que les femmes portent à un homme. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur ces comportements clés pour vous aider à repérer si vous plaisez à une femme. Écoutez-nous pour décoder ces signaux cruciaux et apprendre à réagir lorsque vous les remarquez. Cela va changer la donne dans vos interactions sociales. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau ici, appuyez sur le bouton rouge pour vous abonner à la chaîne et commenter « Je me suis abonné » pour que je puisse vous remercier. Maintenant, plongeons dans le vif du sujet. 1. Elle s'ébouriffe les cheveux. Imaginez, vous êtes en pleine conversation avec une belle femme quand, soudain, elle se lève et passe ses cheveux par-dessus son épaule avec un sourire timide. Qu'est-ce que cela peut signifier ? D'après les femmes à qui nous avons parlé, ce simple geste est souvent un signe d'attirance infaillible. Lorsqu'une femme agite ses cheveux en votre présence, elle attire l'attention sur elle d'une manière ludique et séduisante. C'est comme si elle disait « Eh, regardez-moi ! » Je suis là et je m'intéresse à vous. Ce mouvement a pour but d'attirer votre attention et de vous retenir, tout en mettant en valeur son assurance et sa féminité. Mais pourquoi cette pichenette ? Tout d'abord, il s'agit d'un geste classique utilisé par les femmes depuis des générations pour signaler leur intérêt. C'est une façon de mettre ses traits en valeur et de créer un sentiment de mouvement et d'énergie autour d'elles. De plus, c'est un geste subtil qui peut être fait dans presque tous les contextes, qu'il s'agisse d'un bar bondé ou d'un café tranquille. La prochaine fois que vous discuterez avec une femme et qu'elle remuera ses cheveux avec désinvolture, prenez un note. C'est peut-être le signe qu'elle essaie d'attirer votre attention et de maintenir l'étincelle de l'attirance. 2. Placer sa main près de la vôtre Avez-vous déjà été assis à côté d'une femme et remarqué que sa main semblait se rapprocher de plus en plus de la vôtre ? Si c'est le cas, vous êtes peut-être témoin d'un autre signe classique d'intérêt féminin. Lorsqu'une femme place sa main près de la vôtre, que ce soit sur une table ou un accoudoir, elle crée une occasion de contact physique. C'est une façon de tâter le terrain et de voir comment vous réagissez à son contact. Si vous lui rendez l'appareil en frôlant doucement sa main ou même en entrelaçant vos doigts, il peut s'agir d'un moment puissant de connexion et d'intimité. Mais pourquoi les mains en particulier ? Le toucher est l'une des formes les plus puissantes de communication non-verbale, et les mains sont particulièrement sensibles et expressives. Lorsqu'une femme vous tend la main, elle exprime un désir de proximité et de connexion. Si le moment est propice et que l'alchimie est là, un simple contact des mains peut être l'étincelle qui déclenche une connexion plus profonde. Soyez donc attentif à ces mouvements subtils et voyez où ils peuvent vous mener. 3. Toucher légèrement sa gorge. L'un des signes les plus séduisants et les plus mystérieux de l'attirance féminine est le fait qu'une femme se touche ou se caresse légèrement la gorge pendant qu'elle vous parle. Ce geste est souvent inconscient, mais il est porteur d'un puissant message de vulnérabilité et de sensualité. Lorsqu'une femme vous dévoile sa gorge, elle met littéralement à nu l'une des parties les plus vulnérables de son corps. C'est un signe de confiance et de confort en votre présence, comme si elle disait, « Je me sens en sécurité avec vous et je suis prête à baisser ma garde. » Ce geste s'accompagne souvent d'une inclinaison de la tête, qui accentue encore le sentiment de vulnérabilité et de soumission. Mais la gorge n'est pas seulement un symbole de vulnérabilité, c'est aussi une zone érogène riche en terminaisons nerveuses. Lorsqu'une femme touche sa gorge, elle attire l'attention sur cette zone sensible et crée un sentiment d'intimité et de sensualité. C'est une façon de souligner sa féminité et de vous inviter à imaginer ce que cela pourrait être de la toucher de la même façon. Bien sûr, chaque femme est différente et tous les touchers de gorge ne se valent pas. Mais si vous remarquez qu'une femme se caresse systématiquement la gorge en vous parlant, c'est un signe fort qu'elle ressent l'étincelle de l'attirance et qu'elle veut vous attirer plus près d'elle. 4. Elle incline son verre vers vous. Imaginez la situation suivante, vous avez un rendez-vous avec une belle femme, vous buvez quelques verres et vous avez une conversation animée. Soudain, vous remarquez qu'à chaque fois qu'elle boit une gorgée de son verre, elle l'incline légèrement dans votre direction. C'est une coïncidence ? Probablement pas. Lorsqu'une femme incline son verre vers vous en buvant, c'est un signe subtil mais puissant d'intérêt et d'engagement. C'est comme si elle disait, je suis ici avec toi et je suis pleinement présente dans ce moment. En inclinant son verre dans votre direction, elle crée un sentiment d'intimité et de connexion, même au milieu d'une salle bondée. Mais l'inclinaison du verre ne sert pas seulement à créer un sentiment d'intimité, c'est aussi une façon d'attirer l'attention sur ses lèvres et sa bouche. Lorsqu'une femme porte un verre à ses lèvres et l'incline vers vous, elle met en valeur l'une des parties les plus sensuelles de son corps et vous invite à imaginer ce que cela pourrait donner de l'embrasser. La prochaine fois que vous sortez avec une femme et que vous remarquez que son verre s'incline dans votre direction, prenez-le comme un bon signe. Elle est engagée, présente et peut-être même un peu amoureuse. 5. En pointant ses pieds vers vous. Avez-vous déjà entendu le dicton « Les pieds ne mentent pas » ? En matière d'attirance et de langage corporel, il y a beaucoup de vérité dans cette affirmation. L'un des signes d'intérêt les plus révélateurs est le fait qu'une femme pointe ses pieds vers vous pendant la conversation. Lorsque nous sommes engagés et intéressés par quelqu'un, notre corps s'oriente naturellement vers cette personne. C'est particulièrement vrai pour nos pieds, qui ont tendance à pointer dans la direction de la chose ou de la personne sur laquelle nous sommes le plus concentrés. Ainsi, lorsqu'une femme oriente ses pieds vers vous, cela indique clairement que vous avez toute son attention. Mais la position des pieds n'est pas seulement une question d'attention, c'est aussi une question de vulnérabilité et d'ouverture. Lorsque nous croisons les jambes ou que nous inclinons nos pieds à l'opposé de quelqu'un, cela peut être un signe d'inconfort ou de défensive. En revanche, lorsque nous dirigeons nos pieds vers quelqu'un, nous montrons que nous sommes ouverts à la connexion et que nous sommes prêts à baisser notre garde. La prochaine fois que vous discuterez avec une femme, jetez un coup d'œil à ses pieds. Vous pourriez apprendre quelque chose sur ce qu'elle ressent vraiment. 6. Ajustement de la posture. Imaginez la situation suivante, vous êtes dans un bar ou à une fête et vous apercevez une belle femme à l'autre bout de la pièce. Dès que vous commencez à vous approcher d'elle, vous remarquez quelque chose d'intéressant. Elle se redresse, redresse ses épaules et semble se tenir un peu plus droites. Qu'est-ce que cela signifie ? D'après les femmes à qui nous avons parlé, l'ajustement de la posture est un signe courant d'attirance et d'intérêt. Lorsqu'une femme s'assoit ou se tient plus droite en votre présence, c'est comme si elle vous disait, je veux être la plus belle pour vous. C'est une façon de se présenter sous le jour le plus attrayant possible et de s'assurer qu'elle attire votre attention. Mais une bonne posture n'est pas seulement une question d'apparence, c'est aussi un moyen de se sentir confiant et puissant. Lorsque nous nous tenons droit et que nous gardons la tête haute, nous avons tendance à nous sentir plus sûrs de nous et à maîtriser la situation. Ainsi, lorsqu'une femme modifie sa posture en votre présence, cela peut être le signe qu'elle se sent bien dans sa peau et qu'elle veut projeter cette confiance à l'extérieur. La prochaine fois que vous vous promènerez, soyez attentif à ces changements subtils de posture. Il pourrait bien être la clé d'une connexion plus profonde. 7. Des regards furtifs Vous êtes-il déjà arrivé, dans une salle bondée, de sentir le regard de quelqu'un sur votre nuque ? Lorsque vous vous retournez, vous apercevez une belle femme qui détourne rapidement le regard, comme si elle avait été prise en flagrant délit. Si cela vous semble familier, vous êtes peut-être en train d'assister à l'un des signes d'attirance les plus classiques, le regard furtif. Lorsqu'une femme s'intéresse à vous, elle ne peut s'empêcher de vous regarder dès qu'elle en a l'occasion. Mais comme elle ne veut pas paraître trop évidente ou désespérée, elle peut essayer d'être subtile. Cela signifie souvent qu'elle jette des coups d'œil rapides lorsqu'elle pense que vous ne la regardez pas, ou qu'elle détourne rapidement le regard lorsque vous attirez son attention. Mais pourquoi ce secret ? Tout d'abord, regarder quelqu'un directement peut être un geste audacieux et vulnérable. En jetant des coups d'œil furtifs, une femme peut jauger votre intérêt et tâter le terrain sans se mettre trop en avant. C'est une façon de dire, je suis intéressée, mais je suis aussi un peu timide et incertaine. La prochaine fois que vous vous promènerez, gardez l'œil ouvert pour repérer ses regards furtifs. Il pourrait bien être le secret d'une connexion plus profonde. Voilà, c'est fait, qu'est-ce qui vous attend ? Découvrez en plus en choisissant l'une des options à l'écran. Merci d'avoir regardé, merci d'aimer, de commenter et de vous abonner pour en savoir plus.